coucou tout le monde donc j'ai fait un petit tuto sur les babapapa plutôt babamaman je me suis inspiré en fait d'une créa que j'ai vu sur internet et j'en ai profité pour faire mes petits cadeaux de noël donc c'est parti pour le matériel donc j'ai eu besoin d'un scalpel deux doutings de taille différent du violet celui ci est le numéro 63 il s'appelle le prune le gros pain de blanc classique comme d'habitude j'ai pris du gris donc le argent numéro 81 le rouge j'ai plus numéro du noir numéro 9 de l'effect alors celui ci c'est le quartz rose numéro 205 206 pardon donc j'ai pris un bon morceau de violet et j'en ai gardé un petit bout pour la suite donc j'ai fait deux boules une grosse et une plus petite comme vous pouvez le voir et la grosse je vais donc lui donner la forme des babapapa donc je vous laisse avec les images donc je lui donne la forme la plus réaliste possible donc une fois la babapapa aplati avec l'aide du douting je viens affiner les bords je forme la chevelure si on peut dire ça comme ça à l'aide du gros embout du douting donc les bords les plus nets possibles ensuite je prends un petit bout de blanc donc j'ai formé avec le blanc un petit bout d'un auquel j'ai donné cette forme ci je le reforme avec le douting et ceci va me permettre à faire le chapeau en fait de la barbe à babapapa je le positionne correctement je le positionne correctement Toujours avec le blanc, je vais donc venir faire les yeux du personnage, des petites boules que j'écrase. Voilà ce que ça donne, maintenant je vais prendre du rose quartz et je vais donc faire les paupières de la barbe à maman, j'ai fait un cercle comme vous pouvez voir, un rond que j'ai écrasé, divisé en 2 et je vais venir les apposer en haut des yeux, ça me fait donc les paupières. J'ai formé avec le noir un boudin très fin qui va me permettre de faire les cils de la barbe à maman, comme vous pouvez voir j'étire au maximum pour que ça soit le plus fin possible. Je vais venir couper des parties à peu près symétriques et là je pose un trait de liner sur la paupière de barbe à maman puis les cils. Sans oublier auparavant de poser la pupille. Et voilà pour un autre. Et voilà pour un autre. Et voilà pour un autre. Même opération pour le second. Avec le rouge, je vais donc former une petite croix que je découpe soigneusement pour poser le chapeau de barbe à maman qui va être donc une infirmière. maintenant avec du rouge et du blanc, je vais donc former une gélule, vous savez les petits médicaments, un petit comprimé en fait pour décorer la barbe à maman. Merci. Voilà ce que ça donne, je la pose sur un côté. Et voilà. Maintenant avec le blanc, je vais donc venir faire une seringue. Je vous laisse regarder la façon que j'ai procédé pour donner une forme de seringue. Donc la forme me convient, je viens donc la poser de l'autre côté de la barbe à maman. Je la creuse légèrement pour lui donner un petit peu de relief. Maintenant à l'aide de l'argent en fait, je vais faire des petits filaments qui vont me donner en fait les graduations que vous savez qu'on peut retrouver sur la seringue. Et aussi je vais donc faire l'aiguille avec cette même couleur. Merci. Je vais donc former un petit bout d'ingue, je vais étirer pour venir faire le sourire de barbe à maman. Je l'arrondis à l'aide de la boule la plus grosse du tooting et je le pose délicatement. Je reprends la petite partie de violet que j'avais laissé tout à l'heure de côté. Je vais donc faire un bout d'ingue que je vais étirer en faisant des filaments. Et ceci va me permettre de faire les doigts de la barbe à maman. Je vous laisse avec les images. Je les pose de façon à ce qu'elles puissent tenir ses ustensiles. Ça donne la même chose de l'autre côté. Voilà la barbe à maman finie. C'est parti pour la cuisson. Voici la créa finie. Comme vous pouvez le voir à l'aide de peinture 3D, j'ai donc rajouté le nom des personnes pour lesquelles la broche était destinée. Si ma maman et ma belle se repassent par là, voici comment votre cadeau a été réalisé, personnalisé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous fais plein de gros bisous. A bientôt, bye bye !